Bonjour à tous, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ? Film réalisé par Philippe de Chauvron, un ancien de l'ESEC, wesh la famille, ridicule, avec Christian Clavier et Chantal Lobby dans les rôles principaux, accompagné de Harry Habitant, de Frédéric Bell, de... ça y est, j'ai oublié tous les prénoms, de Mehdi Sadoun, de Frédéric Chaud, de Noom Diwara, d'Élodie Fontaine, de... Fontan, pardon, Élodie Fontan, Jules Lapiaton, Émilie Caen, et Élise et Moon dans un petit caméo qui ne sert absolument à rien, d'ailleurs. L'histoire de la famille d'Auverneuil, une famille bourgeoise, catholique, française, probablement collabos, qui voit les quatre filles, ces quatre filles se marier tour à tour avec un juif, un arabe et un chinois, et désespèrent définitivement d'avoir un beau mariage religieux avec quelqu'un de bonne famille pour leur fille, et leur dernière, leur quatrième, qui finalement leur annonce qu'elle a rencontré quelqu'un, il s'appelle Charles, il est catholique, il est tout ce qu'il faut, sauf qu'il est black. C'est donc la goutte de trop pour la famille qui va complètement éclater, etc., etc. Alors, j'ai eu des retours différents des gens qui n'avaient pas du tout aimé, des gens qui avaient adoré. En ce qui me concerne, non. Vraiment, pas vraiment. Il y en a plein qui m'ont dit que j'allais bien aimer vu que j'avais apprécié les crocodiles du Botswanga. C'était un peu plus piquant que ça, les crocodiles du Botswanga, du Botswanga, parce que là, c'est... Comme ils le disent eux-mêmes, ça joue sur les clichés, donc c'est un ramassis de clichés, en fait. Le problème, c'est que... Tant qu'à faire un ramassis de clichés, d'accord, mais refaire un ramassis de clichés au niveau des blagues, ça devient un peu poussif, surtout qu'il y a un moment où ça met vraiment mal à l'aise. C'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'ils ont voulu faire le truc où les... Enfin, je ne sais pas, quand les personnages s'envoient des trucs, on sent qu'ils le font pour s'engueuler dans le film, et comme ils le font pour s'engueuler, du coup, on se sent quand même mal à l'aise, et on se dit, mais c'est... L'idée, c'était de tourner ça pour qu'on en rigole, et si on finit par être mal à l'aise devant une comédie, c'est un peu emmerdant. Globalement, ce n'est pas très drôle. Je n'ai pas beaucoup ri. J'ai par contre beaucoup plus ri sur la deuxième partie qui rajoute cette originalité en plus. En fait, au début du film, c'est assez compliqué. Ça démarre par une engueulade familiale, par toute une succession, on présente la famille, on présente une engueulade, la famille ne se voit plus pendant 18 mois, et au bout de 18 mois, ils font enfin un Noël ensemble, ils se retrouvent, et à ce moment-là, la dernière annonce qu'elle va se marier. et tout ce début n'est vraiment pas inspiré. C'est inspiré au niveau de la mise en scène, une façon de présenter le passé qui est plutôt intéressante, mais pas trop au niveau du contenu. Ça fait que passer les différents mariages et mettre des engueulades sur les répliques que fait le père Verneuil, du coup, Claude, d'ailleurs c'est Verneuil tout le coup, c'est pas De Verneuil, ça m'étonne. Je me souviens que c'était un De Verneuil, enfin bref. Et tout ça n'est pas très engageant. Quand vient le problème du dernier mari, il y a... Le problème du dernier mari, évidemment, entre guillemets. Le problème du dernier mari, il y a toute une histoire avec les gendres qui n'est pas drôle du tout. Déjà, qui est complètement cliché, qui est consommé depuis un bout de temps, qui en plus ne marche pas parce qu'ils essaient de le piéger sur un truc et on sait déjà évidemment quel est le tournement du piège alors que si on l'avait découvert au fur et à mesure, ça aurait peut-être été un peu plus drôle. Et en fait, ils ont une idée qui est intéressante à ce moment-là, c'est de faire que la famille du dernier, Charles Coffey, qui vient de... Ça y est, j'ai oublié le nom, tant pis. qui vient d'Afrique du coup. Je vais devoir rester général, je suis désolé, je ne me souviens plus du pays. Et qui va devoir... Qui retourne dans sa famille là-bas et qui... Et on se rend compte qu'en fait, sa famille est l'exacte réplique de celle de la femme qu'il va épouser, donc raciste également, mais envers les Blancs. Donc l'exacte inverse et c'est plus intéressant à ce niveau-là parce que c'est ça qui montre... Comment dire ? Le message du film, c'est de faire passer un message de tolérance et d'amitié. Et ça a plus de sens de montrer qu'il y a un peu de racisme chez tout le monde et que ça peut venir de n'importe où et que du coup, c'est vraiment juste une... une lubie, on va dire. Je trouve mal mes termes aujourd'hui. Une lubie qui fait qu'on décide, qu'on n'a pas envie que ça se passe et en fin de compte, si on regarde de l'autre côté, il y a les mêmes lubies pour des raisons qui sont plus ou moins les mêmes et c'est là qu'on voit à quel point c'est con en fait puisque ça n'a aucun sens. Mais tant qu'on n'arrive pas à ce passage-là du film, on a juste des gens qui se balancent des répliques et des clichés mais qui eux-mêmes ne sont pas foncièrement racistes. Ce qui veut dire que ça ne prouve rien, ça n'apporte rien au message du film. C'est juste du remplissage pour montrer, vous avez vu, ils se balancent des trucs à la gueule. ce qui est un peu étonnant. Mais donc, la deuxième partie du film est beaucoup plus intéressante que le début. J'avoue que je crois que c'était mal barré jusqu'à ce qu'on arrive à ce moment-là et quand on arrive à ce moment-là, je me suis enfin dit « Ah, c'est bon, on va être tranquille, effectivement, le reste du film passe plutôt bien. » Alors oui, il y a un caméo d'Elysée Moon qui joue le psy de Chantal Lobby. Il apparaît deux fois dans le film. Son personnage lui-même est à ramasser de clichés ce qui veut dire que tout le film devient à ramasser de clichés donc c'est un peu chiant. Du coup, il n'y a rien de construit et il n'y a rien de... Pas de construit, ce n'est pas du tout ce que je cherchais. C'est très emmerdant cette façon de chercher ces mots. Il n'y a rien de percutant dans ce personnage-là. Si tout est cliché, on regarde juste un énorme cliché et ça n'a plus rien de vraiment intéressant parce que ce qui est assez drôle c'est d'essayer de rappeler la réalité des choses et de montrer que tout ça ne sont que des a priori. Donc quand tout le film ne devient qu'un énorme cliché dans tous les domaines, ça devient emmerdant. C'est contre-productif, je trouve. Et puis, ça va nous amener sur les acteurs. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir un jeu d'acteur pareil ? Merde, Chantal Lobby, quoi. Je veux dire, on sait que ce n'est pas une nana qui joue mal. Et d'ailleurs, aucun des acteurs ne sont connus pour jouer mal dans ce film. Alors, je pense que ça a un énorme problème de direction. le réalisateur a dit qu'il ne voulait pas faire de répétition pour que ses acteurs aient le texte le plus naturel possible. Et donc, il ne faisait pas de répétition, il tournait presque directement. Il ne faisait quasiment pas de prise avant, pas d'essai. Juste direct, ils arrivent sur le plateau, moteur, ça tourne, et puis on coupe, et puis la scène, elle est faite comme ça. Ils l'ont refait plusieurs fois, je pense, bien sûr, c'est pour ça que ça fonctionne, mais en tout cas, ils ne voulaient pas que ça soit répété avant. Et le problème, c'est que du coup, les acteurs arrivent sur le truc sans instruction, presque sans consigne, on va leur dire vite fait ce qu'ils doivent faire, mais en dehors de ça, ils sont un peu perdus. Les acteurs ne sont pas... C'est un travail tellement compliqué de travailler sur soi-même pour interpréter quelqu'un d'autre, pour faire disparaître tous ces traits à soi et interpréter un personnage, qu'on ne peut pas avoir ce recul qui nous dit est-ce que ça sort bien ou est-ce que ça sort pas bien. De temps en temps, un acteur peut dire celle-ci, je pense que je l'ai mal jouée, mais globalement, il ne le fera pas. Globalement, tant que ça plaît au réalisateur, il est d'accord et du coup, si le réalisateur, lui, ne dit pas que là, il y a un problème, cette réplique sonne vraiment très très fausse, évidemment, lui, il continue à la jouer comme ça tant qu'on ne lui a pas fait de remarques. Donc, ce n'est pas la faute des acteurs qui en soi sont, à mon avis, très doués. et je pense que c'est vraiment le choix de décision du réalisateur, de Philippe Dechevrault, qui n'est pas forcément un mauvais réal pour ça, c'est juste que vraiment, cette décision, à mon avis, n'était pas bonne pour le film parce que ce sont des jeunes acteurs, certains sortent à peine des planches. Noom Di Awara, il a fait un spectacle comme ça avec sa copine, d'ailleurs, je crois, ou juste une collègue de boulot, où toute leur pièce, d'ailleurs, est basée sur les problèmes entre couples. Je m'ai beaucoup fait rire, personnellement, mais ça, c'est un aparté, je ne critique pas le théâtre, je critique le cinéma. Et du coup, ils sont jeunes et donc forcément un peu inexpérimentés, ils ont besoin d'indications. Et Clavier joue, et le seul à jouer à peu près bien parce que Clavier fait du clavier. De toute façon, ça, ce n'est plus une surprise, Clavier a toujours fait du clavier et c'est très rare de le voir pousser par un réalisateur à faire autre chose parce qu'on le prend aussi parce qu'on aime bien voir du clavier. Mais je ne dis pas que Clavier est pianiste, évidemment. Donc, c'est le seul qui a un jeu plutôt convaincant parce qu'il joue comme il joue dans tous ses films et donc ça passe aussi bien que dans tous les autres. Si vous en avez marre du jeu de clavier, vous n'allez pas aimer, évidemment. Mais si vous faites partie des gens qui s'en foutent et qui apprécient très bien le jeu, ça ne vous dérangera pas. mais c'est vrai que du coup, par rapport aux autres, les autres ne font un peu pas le figure à côté parce que ça manque de tout, ça manque de punch un peu par moment, ça manque de vérité, de réalisme. Il y a des intonations qui ne sont pas bonnes, il y a des fins de phrases qui ne collent pas, des réactions qui sont un peu étranges. Tout ça méritait des répétitions et cette décision de ne pas en faire, à mon avis, est un gros handicap. Donc c'est assez surprenant, mais voilà, ça passe. Après, quant à savoir est-ce que du coup je vous le conseille ou pas, non. Je ne vous le déconseille pas, ce n'est pas un mauvais film, mais non, je ne peux pas vous conseiller d'aller voir mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, d'aller voir qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu tout court. Pourquoi je vais mettre un mais à chaque fois ? Je ne peux pas vous conseiller d'aller le voir parce qu'en ce qui me concerne, ma vie n'a pas changé entre avant et après la diffusion et je n'irai pas jusqu'à vous demander de dépenser de l'argent pour aller le voir. Vous le verrez quand il passera à la télé sur TF1 ou un truc dans ce genre-là un soir à 20h50. En dehors de ça, voilà. Quant au message d'ailleurs, le message est lui aussi assez cliché finalement. En fait, en battant des clichés, il ne fait que remettre des clichés. Ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais. Être cliché, ça ne veut pas dire être mauvais, c'est juste que c'est résondant. le message passe plutôt bien. L'idée de la deuxième famille remet tout ça en perspective et fait mieux passer le message. À ce niveau-là, le film a plutôt bien réussi son truc. Après, pour le reste, ce n'est pas un must-see absolu. Ça passera tranquillement. Alors, par contre, juste deux petites choses que je voulais rajouter. c'est la première. Il y a un moment, justement, le moment où Charles Coffey retourne voir sa famille en Afrique où le film passe dans un espèce de... Le film zappe sur MTV. MTV Afrique. Parce que je sais que ça existe, MTV Afrique. on a un passage qui devient vraiment un clip musical pour nous présenter plus ou moins la ville. C'est assez moche et assez malvenu, franchement. Je trouve ça... C'est... C'est une faute de goût, vraiment, je trouve. Ça ne va pas du tout. En revanche, j'ai vraiment un truc à dire sur le film, c'est qu'il a au moins une qualité, c'est qu'il n'est jamais lourd. C'est-à-dire qu'avec un film comme ça, surtout s'il fait quelques erreurs, ça aurait pu facilement s'éterniser sur des scènes qui ne sont pas bonnes, étirer des mauvais sketchs, etc. Le film a un bon rythme, ça enchaîne assez rapidement, du coup, même si ce qu'on voit n'est pas toujours très bon, au moins, ça ne reste pas longtemps l'image et donc, du coup, ça ne nous saoule pas. Je ne sais pas si c'est le meilleur compliment à faire à un film, en fait. Je suis en train de me rendre compte de ça. Mais en tout cas, oui, le film n'est jamais gonflant. Et ce n'est pas le genre de film qui s'éternise sur des quiproquos insupportables, ce que je déteste complètement. Donc, ça... c'est des très bons points marqués pour lui. Voilà. Au moins, ce n'est pas lourdingue. Ce n'est pas indigeste. Voilà. Écoutez, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada